On vous remercie d'avoir témoigné, témoignage primordial sur notre antenne ce matin et on vous souhaite bon courage pour la suite. Je voudrais juste rajouter un petit truc, j'appelle à tous les agriculteurs en France qui vont faire un déblocage de vraiment respecter la belle image et la dignité qu'a le monde agricole. Vous avez raison Jérôme Bale, vous avez raison. Merci à vous. Merci à vous, merci d'avoir témoigné ce matin. Michel Taupes, c'est très important ce témoignage parce qu'au-delà, Jérôme Bale nous le disait, il y a un taux de suicide très important chez les agriculteurs parce que la survie de leur exploitation est en jeu. Mais quand on a des agriculteurs qui ne marchent pas, dont les exploitations sont obligées de fermer, évidemment il n'y a personne derrière pour reprendre ces exploitations. Ça veut dire que demain on n'aura plus de jeunes agriculteurs qui vont se lancer dans le métier et tout l'enjeu derrière tout ça, c'est aussi notre souveraineté alimentaire. Évidemment, là il y a un télescopage de multiples facteurs internationaux, européens, réglementaires, économiques, l'inflation qui n'a pas profité aux agriculteurs. Et c'est vrai que là on sent qu'on a un moment décisif. En fait, moi je pense que, parce qu'il n'y a pas qu'en Haute-Garonne, à Avignon aussi, il y a eu des échauffourées, des manifestations de colère et de détermination d'agriculteurs. Et c'est vrai que ça bouge. Alors on dit qu'au sommet de l'État il y a une très grande vigilance, le chef de l'État qui appelle les préfets à aller au-devant, moi je pense qu'honnêtement, là c'est le baptême du feu pour Gabriel Attal. Le ministre de l'Agriculture se rend dans le chair, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il aille en Haute-Garonne. Il y a aussi, je voudrais aussi saluer, il y a quand même, ça bouge un peu, il y a un délégué interministériel ou équivalent qui est en charge de l'accompagnement des agriculteurs qui sont en détresse, qui s'appelle Olivier Damézin, qui est un ancien député du sud-ouest de la France. Mais il y a urgence, il y a urgence parce qu'on est en train d'assister, je pense, en tout cas moi je le sens comme ça, à la naissance d'un véritable mouvement que j'appellerais un peu les gilets verts, c'est-à-dire que les paysans se mobilisent, ils en ont plus que ras-le-bol, ils sont déterminés à obtenir des résultats et je pense que l'État doit répondre. Et ce n'est pas en envoyant des préfets, c'est plutôt peut-être en envoyant des politiques sur le terrain aller au-devant de cette colère pour qu'elle ne se transforme pas, encore une fois, en nouveau mouvement qui perturberait notre pays. J'imagine trier sur le volet, je crois, dans la Drôme. Non, il faut qu'il aille au-devant. M. Bailey le disait dans le reportage, il appelait le Premier ministre à venir le voir, mais il faut que le Premier ministre aille les voir. On ne va pas faire comme au temps des Gilets jaunes où l'État avait mis plus de trois semaines pour être présent, pour répondre, pour commencer à répondre. C'était évidemment beaucoup trop tard. Là, il y a urgence parce qu'il y a une colère paysanne qui est en train de monter. On parle de la région toulousaine, mais à Avignon, il y a aussi eu des manifestations d'agriculteurs en début de semaine et c'est en train d'essayer dans tout le pays. Il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays européens et donc il y a une urgence à une réponse de l'État et ça n'est pas en envoyant des hauts fonctionnaires aussi éminents soit-il qu'on va pouvoir y répondre. Il faut que les politiques s'en emparent, aillent au-devant des agriculteurs et répondent évidemment à leurs revendications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !